Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Roxane Bérubé qui a fait son doctorat dans le laboratoire de Valérie Langlois et moi-même sur son projet qui est en titre ici sur la toxicité des pétroles conventionnels et bitumineux chez les poissons d'eau douce au niveau moléculaire et aussi au niveau de la santé globale des poissons. Vous allez voir, on va parler de différentes espèces, de différents stades de vie. Maintenant, Roxane Bérubé est maintenant rendue au postdoctorat à l'Université Wayne State aux États-Unis et donc elle va nous donner une conférence d'une quarantaine de minutes et ensuite, on va pouvoir poser des questions. Tout ceci étant dit, je vous laisse donc avec notre conférencière Roxane Bérubé. Merci beaucoup Patrice pour l'invitation. Merci aussi à Dominique Isbat pour l'invitation et l'organisation. Ça me fait plaisir vraiment d'être ici avec vous aujourd'hui pour débuter le bal des conférences Écota que j'appelle Saint-Laurent de 2022. Donc comme Patrice le dit, je vous présente mon projet de thèse qui se délimite en trois volets différents. Donc ce qu'il faut savoir au départ, c'est que le Canada produit généralement deux types de pétrole. On produit tout d'abord le pétrole conventionnel qui est un pétrole qui est plutôt fluide lors de son extraction, donc il peut être extrait directement par pompage tel qu'observé ici par des puits qu'on dit conventionnel ou classique. Cependant, le Canada produit aussi un pétrole qui est non conventionnel, qu'on connaît mieux sous le nom de pétrole des sables bitumineux. C'est un pétrole qui est généralement très dense et visqueux et qui peut être extrait sous deux formes. Lorsque le dépôt de pétrole est à la surface du sol, il peut être extrait dans des mines à ciel ouvert, donc simplement creusé. Toutefois, lorsque le dépôt de pétrole est plus profond dans le sol, il doit être extrait de façon in situ. Donc à l'aide de vapeur, de vapeur à haute température qui va être injecté dans le sol pour aller réchauffer et liquifier le pétrole, qui peut ensuite être extrait par pompage vers les puits. Le Canada est dû à l'exploitation des sables bitumineux, le quatrième plus grand producteur de pétrole au monde. Ça varie selon les années, là, c'est toujours entre le trois et le cinquième plus grand producteur, principalement parce qu'il possède aussi la troisième plus grande réserve de pétrole au monde. Et dans les dernières années, la production de pétrole est en constante augmentation. Il est estimé que d'ici à 2035, la production de pétrole va augmenter de 1,4 million de barils par jour. Évidemment, avec une augmentation de la production et aussi une augmentation de la circulation des pétroles sur nos territoires. Le pétrole bitumineux qui est extrait en Alberta va principalement être transporté par oléoduc. Ici, je vous présente la cape des plus grands oléoducs qu'on retrouve au Canada et aux États-Unis. Cependant, le pétrole bitumineux va être trop viscu pour circuler directement dans les oléoducs après son extraction. Il doit donc être dilué avec d'autres produits pétroliers qui sont plus légers, par exemple des condensats de gaz et du nafta. Une fois que ce pétrole-là, le pétrole bitumineux est dilué, on le connaît beaucoup mieux sous le nom de Tilbit. Juste pour vous mettre en contexte, le projet dont je vous parle aujourd'hui, mon projet de thèse, a débuté environ à la fin 2016. Dans ces années-là, si vous vous rappelez bien, il y avait beaucoup de discussions autour du projet Énergie Est. Si vous regardez la carte ici, c'est la proposition de Énergie Est. Donc, les sections orange auraient été des nouvelles, des nouveaux transports d'oléoducs, de pétrole, alors que la section en vert est un pétrole existant qui était un gazoduc qui aurait été transformé en oléoducs pour le pétrole. Si vous regardez le tracé attentivement, il passe vraiment près de plusieurs écosystèmes aquatiques, de plusieurs parcs assez grands. Et principalement au Québec, l'oléoducs qui était proposé aurait longé le fleuve Saint-Laurent en entier et aurait même traversé de part et d'autre le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Lévis pour se rendre jusqu'à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Donc, certainement au Québec, un dédéversement de ce pipeline-là aurait pu être vraiment néfaste pour nos écosystèmes aquatiques. Donc, c'est là où a commencé notre projet, surtout parce que les études précédentes ont vraiment été faites en majorité sur des pétroles conventionnels en milieu marin. Donc, on avait très peu d'informations sur les effets des déversements de dilbit, donc des pétroles bitumiles dilués sur nos écosystèmes aquatiques. Donc, avec une grande collaboration avec le ministère de l'Environnement et la lutte contre les changements climatiques du Québec, le ministère Pêche et Océan Canada et la Fondation Sommon, notre projet a été mis en place. Évidemment, nos résultats visaient vraiment à mieux comprendre la toxicité des pétroles bitumineux, toujours dans l'optique de conserver et de protéger nos espèces aquatiques et l'environnement du Québec et du Canada, bien évidemment. Ici, je vais vous présenter simplement deux grands déversements de pétrole qui ont été déversés à partir de l'oléoduc qui sont arrivés plus ou moins récemment au Canada. Le premier est à Burnaby, en Colombie-Britannique. C'est un oléoduc qui a été percé, qui a coulé très longtemps, qui a affecté beaucoup de régions aquatiques, la zone interditale, la jaune côtière, mais aussi des résidences à proximité. Et ensuite, plus récemment, on a aussi eu un gros déversement à Abbotsford, en Colombie-Britannique toujours. Encore une fois, un gros déversement qui a affecté cette fois un territoire des Premières Nations, qui a été déjà affecté plusieurs fois dans les 15 dernières années, mais qui a aussi affecté des milieux humides et l'eau potable des communautés avoisinantes. Puis simplement ici, juste vous montrer ce qui est arrivé à Burnaby, en Colombie-Britannique. C'est vraiment un oléoduc qui a été percé. Et donc, le pétrole a jailli de ce oléoduc-là. On voit les maisons à proximité. Donc, c'est un déversement qui a quand même eu beaucoup d'impact. Je vous présente ça, pas nécessairement pour sonner l'alarme, mais simplement pour vous rappeler que malgré le fait que les compagnies pétrolières stipulent que les oléoducs sont le moyen le plus sécuritaire de transporter le pétrole. Malheureusement, il y a encore des accidents qui arrivent. Et puis, ce qu'on entend parler dans les médias, c'est vraiment les gros accidents et pas nécessairement la totalité des plus petits accidents aussi qui sont quand même fréquents. Donc, les objectifs de notre projet, l'objectif principal était évidemment de comparer la toxicité de nos pétroles conventionnels et des délibites chez différents poissons d'eau douce, principalement lors de leur développement et de leur premier stade de vie. On a déterminé trois sous-objectifs, des objectifs secondaires, le premier étant d'évaluer les réponses physiologiques à la suite d'une exposition de nos poissons. Ensuite, on voulait aussi comparer la toxicité des pétroles vraiment en se basant sur leur profil chimique, leur composition chimique la plus complète. Et finalement, on voulait aussi évaluer l'effet des expositions sur les différents stades de développement. Donc, comme je vous disais, on a utilisé plusieurs espèces de poissons. Tout d'abord, le mené à grosse tête, la truite arc-en-ciel et le saumon atlantique. On a choisi ces trois espèces-là principalement parce qu'elles se développent à des températures bien différentes. Donc, le mené à grosse tête, 25 degrés, un poisson d'eau chaude qui se développe assez rapidement. Donc, son stade embryonnaire de trois à cinq jours de la fertilisation à l'éclosion. La truite arc-en-ciel, un poisson d'eau intermédiaire, donc environ 12 degrés. À 12 degrés, son développement va prendre environ un mois. Et finalement, le saumon atlantique, notre poisson d'eau froide, ça développe en eau douce bien évidemment, mais son développement peut prendre jusqu'à quatre mois, à quatre degrés. Donc, nos expositions ont reflété vraiment les stades de développement. Pour le mener à grosse tête, notre exposition a duré sept jours, donc une petite exposition plus courte à partir de la fertilisation. Pour cette exposition-là, j'ai utilisé deux délibites et un pétrole conventionnel. Pour la truite arc-en-ciel, je vais vous les présenter plus tard, mais on a fait cinq expositions différentes de 10 à 40 jours selon les stades de développement. Et pour le saumon atlantique, deux expositions différentes, 60 et 120 jours. Et pour ces deux poissons-là, nous avons utilisé seulement un délibite et un pétrole conventionnel. Pour exposer nos poissons, nous avons préparé un milieu d'exposition. Donc, on a utilisé la technique standardisée, pardon, proposée par Signor et Hall en 2000, la Water Accommodated Fraction. Donc, pour préparer notre WAF, le pétrole flotte sur l'eau. Donc, on a préparé notre mélange pour le laisser agiter durant 18 heures. Après 18 heures d'agitation à faible énergie, nous avons récolté seulement la partie aqueuse, donc pas le pétrole. Vraiment, la partie aqueuse dans laquelle beaucoup du taux carbur se sont dissous. Et on a fait une gamme de dilutions. Pour le mener à grosse tête, les dilutions allaient de 0,32 à 75 % de notre WAF, alors que pour nos deux salmonidés, les dilutions de WAF étaient de 0,32 à 32 % de WAF. Évidemment, pour toutes nos expositions, le WAF était préparé à la même température que notre exposition. Donc, à 25 degrés pour le mener à grosse tête et à 12 et 4 degrés pour le truite et le son. Après nos expositions, on a mesuré une gamme de biomarqueurs. Évidemment, on a mesuré le poids et la mortalité, mais on est allé aussi au niveau cellulaire moléculaire pour mesurer l'expression génique et l'activité enzymatique de différentes enzymes. Ici, je présente globalement le schéma de ce qui se produit dans une cellule lorsque les cellules sont exposées aux hydrocarbures. Donc, les hydrocarbures vont pénétrer la cellule et se lier au complexe AHR, qui est un facteur de transcription, qui est transporté au noyau pour transcrire, pardon, l'expression génique des enzymes de phase 1 et 2. Donc, en phase 1, on retrouve CIP1A et en phase 1, on retrouve la GST. Donc, dans chacun de mes expositions, j'ai mesuré à la fois l'expression génique de ces deux enzymes-là et leur activité. Cependant, avec l'activité de la CIP1A, CIP1A vient biotransformer nos hydrocarbures et vient créer des métabolites qui peuvent être plus toxiques que le composé original. Donc, s'il y a accumulation de ces métabolites-là en phase 1, il y a aussi la formation, il peut y avoir la formation de dommages cellulaires. Par exemple, ici, on retrouve la péroxydation des lipides que j'ai mesuré sous la forme du malontialdéhyde, mais on retrouve aussi des adieux à l'ADN ou des hommages oxydants sur l'ADN que j'ai mesuré sous la forme du 8-OH-DG. Donc, c'est vraiment un aperçu des biomarqueurs que je vais vous présenter aujourd'hui. Puis, on commence avec les premiers résultats pour notre premier article qui a été publié avec notre projet, donc l'article sur le méné à grosse tête qui a été publié récemment dans le journal Aquatic Toxicology. Le premier résultat qu'on a, c'est évidemment le résultat de la chimie des WAF. On a mesuré les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les composés organiques volatiles et les C6-C10 dans trois dilutions de WAF, un, 10 et 75 %. Ce qu'on a remarqué tout d'abord, c'est les C6-C10 qui sont des petits hydrocarbures légers. Ils étaient retrouvés en concentration dix fois plus importante dans notre Dilbit, le Clearwater-McMurray, en comparaison à notre pétrole conventionnel. Nos autres composés légers, les COV, pour leur part, ont été retrouvés de façon à en concentration quatre fois plus importante, encore une fois, dans notre Dilbit par rapport à notre pétrole conventionnel. Et finalement, si on regarde les HAP, on voit une tendance inverse. Donc les HAP étaient cette fois trois fois plus concentrés dans notre pétrole conventionnel en comparaison à notre Dilbit. Pour ce qui est de notre Dilbit, le Blue Sky, les trois composés étaient vraiment retrouvés en concentration intermédiaire, donc entre nos deux autres pétroles. Voici nos premiers résultats de la mortalité. Ce qu'on a retrouvé qui était intéressant était que notre Dilbit, le Clearwater, a induit le plus haut taux de mortalité. Si vous regardez le graphique, les lettres vont signifier un taux de mortalité différent entre nos trois pétroles, alors que les astérix vont signifier un taux de mortalité qui est significativement plus élevé entre le traitement et son groupe contrôle respectif. Donc, ce qu'on remarque, c'est que le pétrole, le Dilbit Clearwater a induit un taux de mortalité plus élevé que nos deux autres pétroles à 50 et 75 % de WAF. Et aussi, à partir de 25 % de WAF, le Clearwater, Dilbit Clearwater induit plus de mortalité que le groupe contrôle. Ensuite, on regarde ici la mesure de l'expression génique de C1A. Donc, si on se rappelle bien notre enzyme en phase 1, ici le gène, ce qu'on remarque, c'est qu'à 50 et 75 %, l'expression de C1A augmente en suivant la concentration de WAF. Et à nouveau, c'est notre Dilbit Clearwater qui induit l'expression la plus élevée de notre biomarqueur. Ensuite, on a mesuré ici, je vous présente seulement l'activité de la GST. L'expression génique n'avait pas de différence entre nos traitements. Donc, je vous présente seulement l'activité de l'enzyme. À nouveau, l'enzyme augmente, l'activité enzymatique augmente en fonction de la concentration de WAF. Alors que ce qui est intéressant, c'est qu'à 50 et 75 % de WAF, il n'y a aucune différence entre l'activité enzymatique qui est induite par nos trois pétroles. Donc, ce qu'on semble observer ici, c'est que la GST aurait probablement atteint un plateau. Donc, elle ne peut pas augmenter plus pour aller faire son travail et métaboliser les métabolistes réactifs de la phase 1. En voyant ceci, on a donc décidé de mesurer les dommages cellulaires. Donc, ici, le MDA, le malondialide. Et effectivement, on a retrouvé une augmentation du malondialide dans nos poissons exposés à 75 % de WAF, du pétrole conventionnel et du Dilbit Blue Sky. Du au taux de mortalité, pardon, notre Clearwater n'a pas pu être mesuré. Mais ce qu'on remarque, c'est que notre Dilbit a à nouveau induit le plus, la plus haute concentration de MDA, pardon, par rapport au pétrole conventionnel. Finalement, je vous présente le dernier résultat de cet article-là. C'est une analyse en composante principale. Ce que cette analyse-là nous a permis d'observer, c'est vraiment que la mortalité était plutôt liée aux composés légers, les COV, les composés organiques volatiles et les C6, C10, alors que nos hydrocarbures vont plutôt être liés, corrélés avec l'expression génique de CPA et de la GST. Les ellipses, ici, vont vous présenter, groupent, pardon, les données représentées selon le pétrole. Donc, on voit vraiment une séparation de la distribution des données en fonction des trois pétroles de notre étude. Finalement, qu'est-ce que ce volet-là de notre projet nous a permis d'observer? On observe que les ellipses ont une toxicité qui est similaire et même supérieure au pétrole conventionnel, principalement dû à la concentration plus élevée de composés légers, les COV et les C6, C10. Pour la suite, on a vraiment observé que l'analyse complète du profil chimique est vraiment nécessaire pour bien évaluer de façon précise la toxicité des pétroles, car les COV et les HAP vont avoir des effets un peu différents dans notre cellule, dans nos organismes. Et finalement, ce qu'on a observé qui était vraiment intéressant, c'est que les enzymes en phase 2, comme la GST, semblent vraiment être un facteur limitant et peuvent, si la GST ne peut plus augmenter son activité, peut donc permettre l'accumulation des métabolites toxiques. Et qu'on a observé avec la mesure de la pyroxydation lipidique, s'il y a une accumulation de métabolites toxiques, il peut y avoir une augmentation qui suit de nos dommages cellulaires. Donc, voilà. Maintenant, je vous présente le deuxième article que nous avons publié avec le projet. C'est notre article sur la truite arc-en-ciel qui a aussi été publié plutôt récemment dans le journal Chemosphere. Donc, comme je vous ai mentionné précédemment, on a fait beaucoup plus d'expositions à différents stades de vie. Donc, pour la truite arc-en-ciel, on a ici cinq expositions différentes. Nos deux premières expositions ont commencé à la fertilisation des oeufs. À l'éclosion, on a collecté une partie des embryons qui ont éclos. Par contre, on a remis une certaine partie de ces embryons-là en eau propre jusqu'à la résorption du sac vitellant. Donc, la flèche rouge signifie que les embryons sont exposés à l'eau contaminée, au WAF, alors que la flèche verte signifie que les embryons sont de retour en eau non contaminée. Notre exposition numéro trois, trois et quatre, les deux, en fait, ont commencé au stade oeillé. À nouveau, on a collecté une partie de nos échantillons à l'éclosion des oeufs, alors qu'il y a une seconde partie de nos échantillons qui ont été exposés jusqu'à la résorption du sac vitellant. Finalement, notre cinquième exposition, l'exposition un peu plus courte, a débuté seulement à partir de l'éclosion et s'est poursuivi jusqu'à la résorption du sac vitellant. Et tel que mentionné aussi précédemment, cette fois, on a utilisé seulement deux pétroles, un seul pétrole conventionnel, le même que précédemment, et le Delbit, le Clearwater McMurray. Donc, voici les résultats de la chimie de nos deux pétroles. Cette fois, ce qui est intéressant, probablement dû à des différences légères dans notre technique de préparation des oeufs, mais aussi dans la température qui a une grosse influence sur la dissolution des composés dans l'eau, on a trouvé beaucoup moins de différences marquées entre les COV dans nos deux pétroles et les HAP. Donc, il y a quand même toujours un peu plus de composés légers, pardon, dans notre Delbit, mais de façon beaucoup moins marquée que ce qu'on observait précédemment. Et même chose pour les HAP qui, encore une fois, sont un peu plus concentrés dans notre pétrole conventionnel par rapport au Delbit, mais de façon moins marquée que dans notre volet précédent. Rapidement, je vous présente les... Globalement, les mêmes biomarqueurs que le volet d'avant. Donc, tout d'abord, la mortalité. Encore une fois, le Delbit s'est montré plus toxique, donc plus de mortalité dans notre Delbit que par rapport au pétrole conventionnel. Toutefois, le pétrole conventionnel ici a quand même causé une augmentation de la mortalité en comparaison à son groupe contrôle à 32 % de OAF. Ensuite, j'ai mesuré ici l'expression génique de CP1A et l'activité enzymatique de CP1A. Pour le volet 1, pour l'exposition 1, pardon, les deux biomarqueurs augmentaient en fonction de la concentration de OAF. De façon plutôt similaire pour l'expression génique et plutôt similaire aussi pour l'expression enzymatique. Ici, l'exposition 2, c'est l'exposition dont les poissons ont été remis en eau propre. Donc, ce qu'on a observé qui était vraiment, vraiment intéressant, c'est que malgré leur retour en eau propre, la mortalité s'est poursuivie chez les poissons qui étaient exposés à 10 et 32 % de OAF. Donc, si vous voyez ici, on a la donnée pour le pétrole vitumineux. Donc, même à 10 % d'OAF, ces poissons-là ont continué de mourir. Donc, 25 % plus ou moins de mortalité, ce qui est significativement plus élevé que notre groupe contrôle. Et pour le pétrole conventionnel, 100 % de mortalité à 32 % d'OAF, même pour les poissons qui ont été remis en eau propre. Et si on regarde nos biomarqueurs, les deux, autant l'expression génique que l'activité enzymatique, étaient, dans tous nos traitements, étaient retournés au même niveau. Donc, lorsque les poissons ne sont plus activement exposés aux zérocarbures, l'expression génique de ces poissons-là et son activité enzymatique ne sont plus actifs. J'ai ensuite mesuré, dans cet article-là, la taille de l'oeil pour mesurer le taux de croissance des organismes, des poissons, lors de leur développement. Donc, à la toute fin de l'exposition 1, juste avant l'éclosion, on a pris une partie de nos oeufs pour les photographier et les muscurer. Ce qu'on a remarqué, ce qui est très intéressant, c'est que la taille de l'oeil, qui est représentée par la flèche ici, diminue de façon significative à 10 et 32 % d'OAF. Mais cette fois, il n'y a pas de différence entre nos deux pétroles. Donc, les deux pétroles semblent induire des retards de croissance qui sont plutôt similaires à 10 et 32 % d'OAF. 32, non, parce que le pétrole, le débit a malheureusement causé 100 % de mortalité. Mais la démission de la taille de l'oeil semble assez similaire dans tous nos traitements ici. Ensuite, si on regarde les expositions 3 et 4, donc les deux qui ont commencé au stade de l'oeil. Exposition 3 qui a arrêté à l'éclosion. Ici, on a une tendance à ce que la mortalité augmente, cependant, probablement dû à la grande variabilité entre nos traitements. Il n'y a pas de différence significative de la mortalité entre nos traitements et les groupes contrôles. Toutefois, l'expression génique de CP1 augmente, mais pas son activité enzymatique. À l'exposition 4, donc une exposition un peu plus longue, c'est elle terminée à la résorption du sac vitellin. On a observé cette fois une augmentation de la mortalité, donc à 10 et 32 % de WAF du débit, une augmentation de la mortalité plus importante que le groupe contrôle et seulement à 32 % de WAF pour le pétrole conventionnel. Et ici, pour nos biomarqueurs, l'expression génique de CP1 augmente en fonction de la concentration de WAF. Et encore une fois, on n'observe pas de différence dans notre activité enzymatique. Cependant, dû à la mortalité importante, 10 % et 32 % de WAF de notre débit, les organismes étaient trop petits ou ont eu trop de mortalité pour pouvoir obtenir ces résultats-là, malheureusement. Donc, il y a une tendance à l'augmentation, mais pas de résultats significatifs. Finalement, pour notre dernière exposition qui, elle, s'est déroulée de l'éclosion jusqu'à la résorption du sac vitellin, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'on a une mortalité de 100 % de nos poissons dans le traitement de 32 % de WAF, mais aucun changement dans notre mortalité du pétrole conventionnel. À nouveau, on remarque une augmentation de notre expression génique de CP1 en fonction de la concentration de WAF et toujours pas de changement dans notre activité enzymatique. Je vous présente à nouveau l'analyse en composant principal similaire à ce que j'ai fait précédemment. Toutefois, cette analyse-là, je présente mes données groupées selon le pourcentage de WAF et non pas selon le pétrole. Comme notre chimie des pétroles était plus similaire dans ce volet-là du projet, l'analyse en composant principal ne permettait pas de donner une délimitation claire de nos valeurs, de nos données, pardon, en fonction du pétrole. Toutefois, ici, on voit vraiment l'influence du pourcentage de WAF sur la distribution de nos données. Évidemment, à nouveau, on voit nos composés ici, les VOC et les HAP qui sont vraiment corrélés avec la mortalité et l'expression de CP1. Globalement, ce volet-là du projet nous a permis d'observer que les oeufs qui étaient exposés à partir de la fertilisation étaient vraiment ceux qui étaient les plus affectés, autant au niveau de la mortalité que de l'induction des biomarqueurs. Notre Delbit a causé vraiment plus de mortalité à deux expositions précises, donc soit à partir de la fertilisation, mais aussi à partir de l'éclosion, si on le compare à notre pétrole conventionnel qui, lui, n'a pas causé d'augmentation de la mortalité importante à partir de l'éclosion. Finalement, on a observé des retards de développement qui ont été causés de façon plutôt similaire par les deux types de pétrole. Voici. Maintenant, je vous présente les résultats de notre dernier volet, donc les résultats qui ont été faits à partir de l'exposition du sommet atlantique. Ce manutri-là est en préparation, mais il devrait être soumis très prochainement. Donc, la méthodologie est vraiment similaire à nos deux autres chapitres, toujours, encore une fois, la préparation du WAF, qui a été cette fois diluée de 0,32 à 32 %. Et deux expositions ici, le développement du saumon prend beaucoup plus de temps. Donc, notre exposition 1, comment a débuté à la fertilisation pour se terminer à l'éclosion. Et notre exposition 2, un peu plus courte, à partir du stade oeillé jusqu'à l'éclosion à nouveau. Tout d'abord, les résultats de la chimie des pétroles. Cette fois, on a mesuré nos trois composés principales, les COV, les HAP et les C6-C10 dans chacun de nos traitements de nos WAF. Ce qu'on remarque, encore une fois, une différence qui est moins importante que dans notre premier volet, mais on remarque à nouveau que les COV et les C6-C10 sont beaucoup plus concentrés dans notre dilbit que dans notre pétrole conventionnel. Alors que, pour les HAP, à nouveau, plus de HAP dans notre pétrole conventionnel que dans notre dilbit. Voilà. Pour les résultats des biomarqueurs, cette fois, nous avons mesuré à nouveau la mortalité et l'expression génique de C1A. Donc, ici, les résultats de l'exposition 1. Une mortalité qui est très, très similaire à ce qu'on avait observé avec la truite arc-en-ciel. Donc, une augmentation de la mortalité en fonction du WAF. Une mortalité qui est à nouveau plus importante chez les poissons exposés au dilbit qu'au pétrole conventionnel. et ce, dans nos deux expositions. Donc, autant à partir de la fertilisation qu'à partir de l'éclosion. Ici, pardon. Non, j'ai dit, c'est pas vrai. Oui, pour l'exposition 2, pardon. Il n'y a pas de mortalité qui a été observée chez notre dilbit. Cependant, le pétrole conventionnel semble causer une augmentation de la mortalité. Cependant, il n'y a aucun… Là, on ne va pas déterminer de traitements qui étaient… Qui étaient significativement différents du groupe contrôle. Donc, très peu de mortalité à l'exposition 2, mais une grande augmentation de la mortalité à partir de l'exposition 1. Pour l'expression génique de C1A, ici, on voit une augmentation de nos biomarqueurs en fonction de la concentration de WAF dans nos traitements. Et chacun de nos traitements, ici, a induit une augmentation de C1A qui est plus importante que le groupe contrôle, autant dans l'exposition à partir de la fertilisation que dans l'exposition à partir du stade de Y. Ensuite, j'ai à nouveau mesuré l'expression génique et l'activité enzymatique de la GST, notre enzyme en phase 2. Je vous présente tout d'abord l'expression génique, mais qui n'a aucune différence. Donc, aucun de nos traitements n'a réduit d'augmentation significative de l'expression de la GST. Cependant, notre activité enzymatique a augmenté, encore une fois, en fonction de la concentration de WAF pour nos deux pétroles, autant à partir de la fertilisation qu'à partir du stade de Y. Finalement, j'ai mesuré à nouveau, encore une fois, les dommages cellulaires. Ici, je vous présente les 8 OHDG qui sont un dommage oxydatif sur l'ADN. Ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de différence significative entre autres traitements. Cependant, ils semblent avoir une légère tendance vers une diminution de la formation des dommages oxydants sur notre ADN. Donc, pour comprendre ce qui se passe, on a aussi mesuré l'expression génique de XRCC1. XRCC1 est une protéine importante dans la réparation des 8 OHDG de nos dommages mesurés. Et ce qu'on remarque, c'est que dans notre Delbit, il y a une augmentation, une tendance à l'augmentation de cette protéine, de l'expression de cette protéine. Et même chose dans notre exposition 2, les poissons exposés à partir du stade lié. Donc, il y a une augmentation de l'expression de XRCC1. Donc, il semble y avoir une augmentation de la réparation des dommages à l'ADN dans nos expositions, surtout à haute concentration de WAF. À nouveau, j'ai voulu mesurer la physiologie, les malformations globales de nos poissons. Cette fois, je suis allée un peu plus loin que dans nos volets précédents. Donc, j'ai mesuré aussi... Oui, j'ai mesuré la taille de l'œil, mais j'ai observé différentes malformations qui sont reconnues comme typiques des malformations observées chez les poissons exposés au pétrole. Donc, ici, on regarde un œdème. Donc, c'est une accumulation de liquide, soit entre le sac vitélin et la membrane externe. J'ai observé beaucoup d'hémorragie aussi. Et évidemment, à nouveau, la taille de l'œil et des hémorragies crânio... crânio... crâniofaciaux? Des hémorragies dans le crâne et les yeux. Oui. En gros, ce qu'on a observé ici, c'est vraiment une augmentation de la quantité de ces malformations-là chez nos poissons qui étaient exposés. Et principalement chez les poissons qui sont exposés au délbite par rapport au pétrole conventionnel pour le même pourcentage de hof. Finalement, comme on avait observé une diminution de la taille de l'œil, et une diminution du taux de croissance chez nos poissons, je me suis intéressée à l'expression génique de CYP26. CYP26, c'est une enzyme qui est importante dans le métabolisme de la vitamine A, qui est aussi très importante. La vitamine A, c'est une vitamine qui est vraiment importante dans le développement de l'œil, de la rétine et dans le développement en général. Donc, on a voulu s'intéresser à son expression génique et à savoir si nos expositions allaient affecter ces processus-là de métabolisme de la vitamine A. Ce qu'on observe ici dans notre exposition 1, une augmentation, une tendance à l'augmentation de CYP26 dans nos poissons exposés aux deux types de pétrole. Cependant, encore une fois, on n'a pas de différence significative. Et à l'exposition à partir du stade œillé, l'inverse est observé. CYP26 semble diminuer. On a un traitement qui a été déterminé en tant que significativement différent du contrôle, mais c'est le seul. Donc, on pense ici qu'il y a quand même un effet de nos hydrocarbures sur le métabolisme de la vitamine A. Finalement, ce que ce volet-là du projet nous a permis d'observer, c'est que les embryons du sommet atlantique sont vraiment les plus sensibles lorsqu'ils sont exposés à partir de la fertilisation. Donc, ce qu'on avait observé à nouveau avec la truite, les voies de la vitamine A et de la réparation de l'ADN semblent être modifiées par nos expositions. Pardon. Et finalement, on observe à nouveau des troubles de développement, des retards de développement chez nos poissons exposés à nos deux types de pétrole. Et finalement, si on met tout ça ensemble, tous nos volets ensemble, nous trois expositions sur nos trois espèces, on observe à nouveau que la phase 2 semble vraiment cruciale pour la survie des organismes, pour prévenir l'accumulation de métabolites, ou pas de métabolites, oui, de métabolites toxiques et de dommages cellulaires. On observe à nouveau que les premiers stades de développement, donc lorsque les poissons sont exposés à partir de la fertilisation, c'est vraiment le moment où ils sont le plus sensibles. Pourquoi? Probablement parce que lorsque les poissons sont observés très tôt dans le développement, ils peuvent être affectés lors de deux stades. Tout d'abord, un stade qui est très sensible du développement, c'est la formation de l'axe embryonnaire, donc l'axe dorsal-ventral. Si cet axe-là ne peut pas se créer adéquatement, l'embryon peut soit être mené à une mort directe ou simplement ne jamais parvenir à l'éclosion. Et une autre étape du développement qui est vraiment importante, qui est affectée avant que les poissons arrivent au stade oeillé, c'est la formation du système cardiovasculaire. Évidemment, si le système cardiovasculaire ne se développe pas de façon appropriée, c'est là qu'on observe soit des eudèmes, d'accumulation d'hémorragie ou simplement une mort directe des empris. Évidemment, comme on a observé avec le volet de la truite arc-en-ciel, qui est remis en eau propre. Si le début, comme je viens de vous mentionner, le début du développement est affecté, le taux de survie à l'éclosion diminue drastiquement et même si les poissons parviennent à l'éclosion, le taux de survie après l'éclosion peut être aussi affecté. Évidemment, ce qui est important de retenir là-dedans, c'est que les pétroles, c'est vraiment des mélanges qui sont très complexes. J'ai mesuré trois grands troubles de composés, mais chacun de ces groupes-là possède des centaines de composés à l'intérieur de chaque groupe. Donc, c'est quand même important d'aller faire une analyse des profils chimiques complets pour vraiment bien comprendre la toxicité des pétroles et aussi pour peut-être mieux pouvoir la prédire lors de futurs déversements, pour pouvoir mieux prédire les effets sur l'environnement qu'on pourrait observer. Et il manque un peu de standardisation dans nos techniques, je pense, d'analyses à nouveau. Les articles scientifiques ne présentent pas nécessairement toujours leurs résultats chimiques de la même façon. Donc, c'est important, je pense, que quand en communauté scientifique, on standardise un peu mieux nos façons de présenter ces données-là. Évidemment, je tiens à remercier tous ceux qui ont travaillé sur le projet avec moi. Les chercheurs extraordinaires, Patrice, Valérie, Gaëlle, Charles et Normand Mergeron qui ont participé au projet. Mes stagiaires, Thibault, Marie-Lou, Molly, Pauline et Camille qui ont fait un travail phénoménal tout au long du projet. Les employés du CRQ et du LARSA qui ont vraiment contribué aux expositions et aux mesures, pardon, chimiques. Évidemment, les organismes subventionnaires du projet. Et aussi, merci à Patrice, Isbate et Dominique pour l'invitation. Ça va me faire plaisir de prendre vos questions. Merci beaucoup, Roxane, pour cette belle présentation. Merci. Bravo. Petite main d'applaudissement. Bien, je suis content, je serais content de prendre des questions du public. Il n'y en a pas eu dans le chat. Donc, est-ce qu'il y a des mains levées? Vous prenez la parole directement, je ne veux pas. Moi, j'ai plein de questions, bien sûr, mais j'aimerais que les autres parlent. D'abord, je vais partir le bal. Premièrement, pour lors de la dilution de vos pétroles, est-ce que vous utilisez la même quantité de pétrole, malgré les différences entre les pétroles, est-ce que vous utilisez la même quantité pour les dilutions? Oui, absolument. Pour le brassage. Oui, oui, oui. On voulait garder ça constant, c'est sûr. La difficulté ici, c'est que les pétroles ont des densités différentes. Donc, la question était de savoir, est-ce qu'on garde un volume constant ou un poids constant? Je pense qu'on était, mon Dieu, ça fait longtemps. Je pense qu'on a décidé de garder le poids constant. Le volume? Oui, le volume. On a gardé le volume constant de nos pétroles. Mais oui, le plus possible, évidemment, on voulait y aller avec des comparaisons qui pouvaient être similaires. Après coup, est-ce que tu utiliserais le poids ou bien tu es content de ta décision? Non. Je ne suis pas satisfaite. Est-ce que je suis le seul qui a perdu Oxane? Non. Moi aussi, je l'ai perdu. Oxane serait-elle disparue? On en est encore là. Ah, Oxane est là où? Ouf, tu n'as pas peur. Oui, excusez. OK. Oui, j'ai manqué la réponse. Est-ce que tu es satisfaite d'avoir utilisé le volume? Oui. Ce que je disais, c'est que quand il y a un déversement de pétrole, on va regarder le volume qui se déverse et non pas le poids. Donc, je pense que oui, on a fait un bon choix avec le volume. Tu aurais une question, moi? Ah. Allez-y. Bravo, Oxane. Mon nom, c'est Normand Fleury. Bonjour. Bravo pour la présentation. Dis-moi, Roxane, quand tu parlais de la standardisation de la façon de faire, est-ce que tu parlais aussi par rapport à la caractérisation de tes substrates? Parce que dans cette étude-là, on a parlé plus de dilution de substrates. Est-ce qu'il y a eu une caractérisation des substrates? Par exemple, est-ce que c'était les C10, les C6-C10 étaient bien caractérisés ou les COV et de même que les hydroxy-HEP? Est-ce que c'est des choses qui ont été faites dans le cadre de cette étude-là? Sinon, est-ce que dans les approches autres, est-ce que c'est des choses qui sont faites pour voir et essayer d'identifier effectivement les composés qui pourraient être plus toxiques par rapport à d'autres? Oui. C'est une bonne question. C'est une réponse qui est plutôt complexe. Mais ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a mesuré, selon, je pense, les normes de EPA, il y a une gamme de HEP qui sont reconnus comme les plus toxiques. C'est sur ce, sur ce, sur quoi on sait, voyons, excusez, c'est ce qu'on a mesuré en priorité. Même chose pour les VOC et les C6-C10 qui sont plutôt une catégorie. Eux, on n'a pas mesuré chaque composé de façon individuelle. Mais je pense que oui, il manque un peu de stabilisation dans qui mesure quoi et sur quoi on présente nos données. C'est surtout là le problème, je pense, c'est lorsqu'on présente les données dans les congrès, les articles scientifiques. Dans mes articles, moi, je présente mes résultats en fonction de la concentration de WAF pour mettre l'emphase sur le fait que c'est un mélange complexe. Alors qu'il y a beaucoup d'études qui présentent seulement les HAP totaux ou certains HAP de façon plus limitée. Puis c'est là que ça vient compliquer de comparer après nos études entre elles, quand on ne sait pas nécessairement combien il y a de COV, c'est quoi les COV qui ont été mesurés versus une autre étude. Donc, c'est vraiment là que je pense qu'il faut ramener un peu. On a encore perdu, Roxane. Oui, effectivement. Les études? C'est peu comme ça, mais ça arrive. Est-ce que tu as essayé de présenter les effets en fonction de différents constituants, en fonction des concentrations des constituants? Oui, c'est une super bonne question. C'est sûr que c'est ce que j'ai fait en premier, mais ça donnait énormément de graphiques déjà. J'avais présenté, par exemple, la mortalité en fonction des HAP, des COV, des CC10. Ça donnait un résultat intéressant parce que, si on prend l'exemple de notre délibète qui avait le moins de HAP, mais le plus de mortalité. Donc, il y avait comme un résultat qui était discordant un peu, alors que l'inverse est observé avec les COV. On avait notre pétrole conventionnel qui avait le moins de COV, le plus de HAP, mais un résultat de mortalité qui était moindre. Donc, c'était comme un résultat qui était, à mon sens, incomplet. Intéressant, oui, mais incomplet. Pour moi, par exemple, dis-moi, à partir de ton WAF, est-ce que tu as vu dans l'évolution, par exemple, un changement dans ton milieu? Par exemple, parce qu'on sait que ces molécules-là ne sont pas très solubles. Est-ce que tu as pu observer effectivement deux phases qui pouvaient s'établir avec le temps? Non, ce qu'on faisait, je ne l'ai pas mentionné, mais on changeait, on préparait le WAF quotidiennement. Donc, à tous les jours, on faisait un WAF nouveau, frais. Donc, je n'ai pas vu de phases, non, pas dans le WAF parce qu'il était vraiment répété à chaque jour. Ce qu'on voyait, par contre, c'est une diminution drastique des COV après 24 heures. Donc, la décision de renouveler aussi les WAF quotidiennement. Ça, on le voyait, par contre, oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public? De façon générale, est-ce que tu pourrais comparer les trois modèles utilisés, les trois espèces? Est-ce que tu peux sortir des marchés? Je sais que tu as publié trois articles différents pour les trois espèces. Est-ce que tu vois qu'il y a quelque chose ressorti? Absolument. C'est un autre article qui est peut-être en cours pour comparer les trois résultats de nos trois volets. C'est difficile à faire parce qu'on n'a pas nécessairement les mêmes stades exactement qui ont été exposés pour chacun. Mais ce que j'ai ressorti qui est vraiment intéressant, c'est que chacun de nos espèces possède des gènes AHR différents. Donc, notre menée à grosse tête, par exemple, a seulement deux AHR, un et deux, alors que le saumon, lui, va en avoir six. Donc, ces AHR-là, chez le saumon, vont être aussi exprimés de façon spécifique dans différents tissus, dans le cœur et les yeux. Par exemple, on a des AHR qui sont vraiment spécifiques à ces tissus-là. Puis c'est aussi des tissus qui sont, comme on a observé, vraiment sensibles aux expositions. Donc, ce que je vais aller faire pour le quatrième article, qui est un projet futur, c'est peut-être d'aller chercher ces différences-là, d'aller les comparer en termes de sensibilité des espèces en fonction de AHR et de la spécificité d'expression dans les tissus. Donc, ça, c'est à faire. Est-ce que tu crois que les produits de transformation ont créé des effets toxiques chez tes animaux? Puis est-ce que ça pourrait être une voie future de les mesurer, ces produits de transformation, puis d'essayer de comprendre si ils ont vraiment créé un effet toxique? Absolument. Moi, je ne l'ai pas mesuré. C'est sûr que, tu sais, dans notre cas, on n'a pas mesuré les métabolites. C'est des métabolites, déjà, qui sont métabolisés extrêmement rapidement. Donc, c'est très difficile à mesurer. Par contre, dans les pétroles, il y a beaucoup de transformation, d'oxydation. Puis moi, je ne l'ai pas fait, mais je sais que j'ai des collègues chez Valérie Langois qui ont mesuré des HAP oxydés, par exemple. Linda Lara Jacobo l'a fait. Donc, ça, c'est des composés qui sont super intéressants, puis qui sont aussi reconnus pour être très toxiques. Donc, oui, c'est une bonne avenue. Les acides naphéniques aussi, qui ont été d'intérêt pendant un certain temps à mesurer dans les pétroles. Donc, je pense qu'il y a encore, oui, beaucoup de composés toxiques à aller mesurer dans nos pétroles, puis pour aller comprendre encore mieux les effets de ces composés-là. Question du public. Ah, on a une main levée de Thomas Pauvet. Oui, bonjour, Madame Bérubé. Alors, moi, j'aurais une question. Je ne sais pas si j'ai loupé l'information, mais je voudrais savoir si vous avez fait des tests de toxicité concernant les mélanges de pétrole et notamment savoir si vous l'avez fait, comment ça module les activités enzymatiques et aussi la formation, le développement des organismes en particulier. Je suis certaine de bien saisir. Qu'est-ce que vous voulez dire par mélange de pétrole? En l'occurrence, comme vous parlez des C6 et C10 comme pétrole, est-ce que vous avez testé individuellement du coup pour les organismes ou est-ce que vous avez aussi testé avec un mélange des deux pour voir l'effet que ça pouvait avoir sur les organismes? Parce que du coup, on avait vu que si vous l'avez fait individuellement, une bioactivation au moment des transformations de ces composés qui induisent une toxicité. Donc, je voulais savoir si vous avez instillé ce côté-là ou pas. Oui. Ce qu'on a fait, nous, c'est vraiment exposer les poissons au mélange de tout ce qui est composé soluble des pétroles, donc le mélange des COV, des HRP et des C6 et C10. Ce qu'on n'a pas fait, c'est exposer les pétroles à ces composés-là individuellement. Donc, chacun des résultats que je vous présente, c'est pour ça que je l'ai présenté en fonction de notre concentration de WAF parce que chaque concentration de WAF va être un mélange déjà de tous ces composés-là. Donc, ce qu'on regarde, c'est vraiment l'effet des composés en mélange sur nos organismes. D'accord. Merci. Est-ce que le ratio pétrole-eau que vous avez utilisé au début est représentatif de la réalité? Oui et non. C'est un ratio qui est quand même élevé qu'on a utilisé pour préparer l'WAF. Mais encore une fois, ça dépend du déversement, ça dépend du débit de l'eau. Il y a beaucoup de facteurs qui viennent influencer le ratio eau et pétrole. Mais c'est aussi pourquoi on a autant de gamme de dilution de WAF. C'est pour vraiment aller représenter le plus possible la dilution des pétroles dans l'eau tout au long d'un cours d'eau, le long d'un déversement. Donc, c'est représentatif à un certain niveau et à d'autres moins. Est-ce que les malformations, tu crois, vont être plus sensibles que tes biomarqueurs? Parce que tu as mesuré des malformations, mais tu n'as pas publié encore. Est-ce que parfois tu peux voir des malformations sans voir des biomarqueurs? Ça me surprendrait. J'aimerais entendre ta réponse. Bonne question. Je n'ai pas vraiment regardé à ce niveau-là, mais je suis pas mal certaine que, en fait, le biomarqueur, ça dépend lesquels, mais si on regarde l'expression génique de ses parents, c'est le biomarqueur qui est le plus sensible. Donc, souvent, lui, dans certaines de mes expositions, l'expression génique de ses parents allait augmenter, allait être induite, alors qu'il n'y avait pas nécessairement ni de mortalité, ni d'autres biomarqueurs. Donc, probablement que ces poissons-là n'avaient pas non plus de malformations. Donc, c'est quelque chose que je pourrais regarder plus en profondeur, mais je ne pense pas que la malformation, non, c'est le plus sensible de ce qu'on peut voir dans nos effets. C'est le prochain article que tu vas écrire, je m'imagine. Tu vas présenter les malformations en fonction des pourcentages de WAF? Ben, c'est l'article des... J'ai plus une heure encore, c'est un peu tannant. Non, le dernier article que je veux faire, ben, il reste l'article des saumons, évidemment, à publier. Donc, oui, là, il y a beaucoup de malformations que je veux présenter. Mais un quatrième article qui s'en vient, qui serait peut-être une forme de mini-revue de littérature de nos trois articles pour vraiment aller comparer les trois poissons, les trois physiologies de chacun des poissons. Donc, c'est vraiment ce qui s'en vient pour les prochains articles. Alors, on va suivre ça avec grand intérêt. Merci. Merci d'avoir répondu aux questions. Est-ce qu'il y en aurait une dernière, la question, dans le public? Merci beaucoup, Roxane. Est-ce que tu veux conclure, Patrice? Oui, certainement. Simplement pour remercier beaucoup Roxane, puis aussi le public. On a quand même eu plus de 30 personnes, 34-35 à un moment donné, qui étaient à l'écoute de ton séminaire, y compris des gens des deux continents. Donc, c'est fort apprécié. Puis, on vous convie, bien sûr, à notre webinaire dans deux semaines, qui sera jeudi dans deux semaines, le 3 février. Cette fois-ci, ce sera Vance Trudeau de l'Université d'Ottawa, qui va venir nous donner une conférence sûrement très divertissante sur ces sujets d'ADA. Donc, suivez-nous et puis au plaisir de vous revoir dans deux semaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup.